Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 31 janvier. Toute la semaine à partir du lundi 31 janvier. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a toujours plein de choses dans le ciel qu'on va regarder ensemble. Puis à la fin, je vous parlerai d'un truc qui moi me fait écho, c'est comme ça, c'est ce que j'appelle la force de la bienveillance. La force de la bienveillance, lorsqu'on travaille là-dessus, on peut tout simplement alimenter, nourrir des spirales vertueuses dans les relations avec ceux qu'on a autour de nous. Je vous garde ça pour la fin. Et puis je vous ferai un petit exercice, un petit jeu, comme j'aime bien le faire. À la fin, vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour commencer ? Le soleil démarre la semaine, ce lundi 31 janvier, à 11 degrés du verso. 11 degrés du verso, on arrive dans le deuxième décan. Donc qui vont être ceux qui vont bénéficier au maximum des bonnes énergies solaires ? On sait les énergies solaires, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Toujours pareil, les énergies positives, les crises de conscience, la visibilité des objectifs, la verticalité des raisonnements, surtout en verso. On aime bien élever l'esprit, voire plus large, avec plus de liberté, d'autonomie, plus de créativité aussi, c'est ça qui est intéressant. Bref, ce soleil 11 degrés verso va apporter une sorte de stimulation, d'éclaircissement, de clarification, tout simplement, à qui ? Cinq d'entre nous. Mes versos, bon anniversaire, deuxième décan, mais également mes gémeaux, mes balances, vous trois, lorsque le soleil est dans un signe d'air, comme l'est actuellement en verso, il envoie des angles, qu'on appelle des trigones de 120 degrés, aux deux autres signes d'air, de l'air à l'air. C'est ce qu'on appelle des signes amis, des signes complices. Quand j'écris dans un scope de l, parfois je mets des signes amis, signes complices, c'est ça, c'est que les aspects, tac, sont dans des éléments qui favorisent. Donc, excellent, j'ai dit pour cinq. Belle semaine pour mes versos, pour mes gémeaux, pour mes balances, et ceux qui sont à 60 en amont et en aval, pour mes béliers, la pêche, et pour mes sagittaires, l'optimisme. Voilà, chacun trouve, puise l'énergie qui lui convient lorsque le soleil est dans ce type de configuration. Mais pas que. Il y a autre chose. Il y a autre chose, il y a Mercure et Vénus. Et Mars, ça fait beaucoup, que ce soit la communication, Mercure, que ce soit le mode d'affection, le charme, la fluidité, Vénus, et que ce soit Mars, l'action. Je suis mordu de Mars, c'est le premier truc que je regarde. En général, la volonté, l'énergie dont se dispose chacun, et la manière dont on s'y prend pour optimiser ce sens de l'effort, ce courage, cette volonté réalisée, initiée, et symbolisée par la position de Mars. Donc, Mercure, la com', Vénus, l'affecte, Mars, l'action, tous les trois sont actuellement dans le signe du Capricorne. C'est comme ça. Ça n'arrive pas tout le temps. Qu'ils se réunissent tous les trois en même temps dans le même signe, c'est assez rare, même, il faut dire ce qui est. Et donc, qui vont être les gagnants ? Alors, je vais d'abord dire, enfin, les gagnants, j'aime bien cette terminologie, elle est un peu usurpée, mais je l'aime bien, parce qu'elle est facile à utiliser, et puis elle revient. Donc, qui sont les bénéficiaires, dirons-nous, alors plus largement, de ces influences en question ? Ça va être, dans un premier temps, mes Capricornes, parce que c'est chez vous que ça se passe en ce moment. Profitez-en, mes Capricornes. Ce n'est pas souvent. Donc, quand on a les trois outils, la communication, l'affecte et l'action, en même temps, sur son terrain, chez soi, ça nourrit au maximum de ces trois dispositions qui sont les plus heureuses, qui sont les trois piliers sur lesquels on se repose, comment communiquer, comment aimer, comment agir. Ce sont vraiment les rouages essentiels sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, vous êtes mes gagnants, gagnants, mes Capricornes, mais pas que. Toujours le jeu de la Terre du Capricorne à la Terre de la Vierge, à la Terre du Taureau, et les rapports de 60 degrés à l'eau, donc de mes scorpions et de mes poissons, vous cinq, vous avez tout en main. Enfin, tout en main au niveau des outils. Pour vous cinq, je les refais, Capricorne, Taureau, Vierge, Poisson, et bien évidemment scorpion, vous cinq, optimal pour communiquer, optimal pour faire passer l'information sur le plan émotionnel, tout en rondeur. Il marche toujours beaucoup mieux. Et Mars, l'aptitude à, j'adore cette expression, je ne peux pas vous empêcher de la réutiliser, à retrousser les manches. Retrousser les manches pour y aller. En ce moment, c'est bon, c'est productif, l'énergie est là, on la canalise au mieux. C'est idéal. Voilà, ça, c'est pour les cinq manières les plus marquantes, les quatre, Soleil, Mercure, Vénus, Mars. Mais il y a autre chose. Toujours Saturne, Saturne, 15 degrés du Verseau. Il va y avoir cette semaine une petite conjonction. Qu'est-ce que c'est une conjonction ? C'est qu'on regarde le ciel et il y a deux planètes dans le même angle, vu de la Terre. Une conjonction va se réaliser entre le Soleil, principe de lumière, et Saturne, principe de rigueur. Là, c'est quatre jours après lundi, donc autour de jeudi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une conjonction Soleil-Saturne, c'est des périodes de mise au point. Lorsqu'on a ça, la naissance dans son thème, on a besoin de prendre confiance, d'avoir des gardes-fous structurants. Ce sont des périodes dans lesquelles la visibilité est plus complexe parce que le nombre de paramètres augmente et les inquiétudes qu'on se crée sont plus marquées. En même temps, même si c'est un petit peu entravant sur l'instant, dans tous les cas, c'est profondément fécondant et constructif parce que ça permet une visibilité sur le plus long terme et ça permet surtout de réduire sa marge d'erreur. C'est ça l'intérêt des aspects avec Saturne, réduire sa marge d'erreur. Quand on fait des choix, on les fait de façon plus pesée, plus mesurée, plus réfléchie, plus construit, avec une visibilité plus lointaine. Donc finalement, ce n'est pas si mal. Moi, je suis toujours partisan de voir le bon côté des choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai également dans le ciel Mercure toujours qui est un petit peu rétrograde. Il est à 25 degrés du Capricorne. Il est très proche d'une conjonction avec Pluton. Mercure-Pluton, ça permet d'aller au fond des choses, de se creuser, de poser des questions, de poser les bonnes questions. Lorsqu'on est dans des phases de communication avec une conjonction Mercure-Pluton dans le ciel, on va difficilement se satisfaire dans les échanges qu'on a autour de nous avec ceux qui nous entourent de discussions réduites qui ne sont pas claires. On va aimer aller creuser parce que Mercure et Pluton, lorsqu'ils sont conjoints, donnent une coloration un petit peu scorpion, un petit peu plutonienne. On aime bien, et chez les Mercure-Scorpion, d'une légère couleur qui correspond un peu à ça, on trouve beaucoup de psychanalystes, d'enquêteurs, de gens qui aiment bien aller au fond des choses, qui aiment bien comprendre ce qui est au-delà de l'apparent. Voilà, donc il y a ça un peu dans le ciel qui me favorise, je vais me dire, c'est un peu toujours les signes de terre, mais les gagnants au niveau intellectualisation, lucidité, j'y reviens, mes taureaux, mes capricornes, mes vierges, mes poissons, mes scorpions. Encore, encore, tant qu'on y est, il faut dire quand c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Pluton qui est en marche directe, mais il est en marche rétrograde et il va partir en marche directe le fin avril, fin avril, on va avoir des trucs à se raconter en avril, je n'ose l'évoquer encore tellement il y a des espaces intéressants au mois d'avril, on s'en doute tous, je n'ai pas osé m'y frotter jusqu'à présent, j'attends qu'on soit un peu plus près de la période, mais plus on s'approche, plus la visibilité se raffine, on aura des choses à se raconter ensemble, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur la question. Vénus, l'amour, reprend sa marche directe la lundi, tout ce qui est sentiment redémarre, voilà, marche très bien, et puis je voudrais vous parler aussi de qui Jupiter ? Jupiter, c'est une planète, on l'oublie, on l'oublie, mais très globalement, lorsque je regarde un ciel, Jupiter me donne un indice assez redoutable, soyons lucides, sur notre capacité à chacun à saisir les opportunités et heureuse, avoir le bon côté, à être positif, à être constructif, à prendre de l'expansion, mais en même temps être dans les clous, parce que si on déborde des clous, la marge d'erreur augmente et les problèmes arrivent, donc être toujours carré dans les clous. Et puis quand Jupiter est heureux, on envoie des énergies plutôt stimulantes, plutôt encourageantes, plutôt optimisantes, et ça favorise un écho du même calibre avec un certain nombre de personnes qui sont autour de nous. Alors il y en a qui ça ne marchera jamais parce qu'ils sont l'antithèse de ça, mais ceux qui sont réceptifs à avoir les choses du bon côté, constructif, dans les règles carrées, honnêtes, etc. percutent beaucoup plus facilement lorsqu'on envoie des énergies jupitériennes qui incarnent finalement la loi, l'ordre, le positif, le constructif, l'expansion, on essaie de bien faire. Toutes ces énergies éminemment positives sont incarnées par Jupiter. Or, c'est là où je voulais en venir, Jupiter est actuellement dans le signe des poissons. Il va y rester, je vous en fais tout un roman sur le fait que Jupiter est en poisson et qu'il y est fort heureux. Il est dans ce qu'on appelle une position d'exaltation. J'adore ce mot. Exaltation. Qu'est-ce que ça veut dire exaltation ? C'est-à-dire qu'il y a une affinité naturelle, une affinité instinctive entre Jupiter, comme on l'a vu, extrêmement positif de la chance, et ce signe. La coïncidence des deux, Jupiter en poisson, augmente la générosité, l'altruisme, la gentillesse, l'intuitive, envie de bien faire, toutes ces notions formidablement fécondantes sur le plan relationnel et humain. Actuellement, lorsqu'il est dans le signe du poisson, il va exercer sur nous une influence qui invite à communiquer davantage sur ces valeurs-là. Or, ces valeurs-là sont des valeurs dont on a grand besoin, grand, grand besoin actuellement. Gentillesse, simplicité, envie de bien faire, sobriété, humanisme. Voilà les valeurs sur lesquelles on travaille avec le Jupiter en poisson, les joies du cœur. Et puis, ce que je voudrais qu'on mette en lumière, aujourd'hui, lorsqu'il y a des planètes dans des signes d'eau, Jupiter veut du bien à mes signes d'eau, il veut du bien à mes signes d'eau. Qui sont les gâtés avec Jupiter ? Mes poissons, pardon, vous le savez, mes poissons, mes scorpions, mes cancers, et puis à 60 degrés de mes poissons, en amont, on avale, mes capricornes et mes taureaux. Vous cinq, Jupiter, vous gâtent, vous gâtent, vous gâtent. Alors, bien évidemment, il faut que les objectifs vers lesquels on tend soient parfaitement calibrés et que ce ne soit pas du flou. Jupiter, il a une affinité, parfois, à avoir les choses de façon trop optimiste, donc il faut le cadrer quand même, il ne faut pas le laisser partir tout chousse. Mais bien canalisé, Jupiter, c'est une merveille. Bref, j'accouche de mon raisonnement, j'arrive enfin. Les planètes en signes d'eau sont celles qui nous donnent la plus grande perméabilité, disponibilité à faire travailler notre intuition, nos ressentis, nos émotions, notre feeling, notre affect, et notre capacité à comprendre, à s'imprégner et surtout, quelque chose qui est extraordinairement précieux, la capacité à comprendre les ressentis de l'autre ou des autres. C'est ça, l'intérêt des planètes en poisson, c'est cette capacité à s'imprégner émotionnellement. On n'est pas dans la terre et sa rigueur, on n'est pas dans la force du feu, entre autres, on n'est pas dans la conceptualisation de l'air. Tout ça, un usage d'ensemble qui est fort harmonieux, mais là, on est dans les planètes en eau et une planète en eau enrichit notre intelligence émotionnelle, notre perméabilité, nos ressentis, notre intuition et puis, par extension, notre capacité à comprendre ce qui ne fonctionne pas comme nous. On est tous différents et lorsqu'on les saisit émotionnellement, de façon imprégnée, intuitive, instinctive, on a une quantité d'informations absolument énorme sur les gens qu'on fréquente, qu'on rencontre, qu'on croise, avec qui on est confronté. Moi, j'ai une lune en signe d'eau. Une lune en signe d'eau me donne ce terrain un peu intuitif et puis, tous ceux qui ont des planètes en signe d'eau, quel que soit le domaine concerné, si c'est Mercure, c'est la façon dont on conçoit, si c'est Vénus, c'est les émotions qu'on a besoin de sentir, si c'est Mars, on imagine ce qu'on va faire avant de s'y mettre et puis là, c'est Jupiter. Donc, on gagne en altruisme, en générosité, en humanité, en délicatesse, en finesse. Voilà ce vers quoi on tend avec cette belle position et voilà ce que ça va nourrir chez tous ceux qui ont la chance d'avoir un ascendant, un soleil, une lune ou quoi que ce soit en signe d'eau, en ce moment, c'est favorisé. Voilà, c'est dit. Bon, je vais... La force de la bienveillance, c'est comme ça que j'ai titré ce concept de ce beau Jupiter en signe d'eau, en poisson chez lui encore une fois. Je vais vous faire un petit jeu, je vais vous faire un petit jeu parce que visiblement ça vous a séduit la dernière fois puis moi ça m'a fait bien rigoler donc j'aime beaucoup le truc. Je vais vous refaire un coup de pub parfois comme ça avec mon bouquin, mon bouquin L'astrologie de l'amour qui sort le 27, L'astrologie de l'amour. Voilà. Alors, je suis hyper content parce que mon éditeur Michel Laffont, mon éditeur Michel Laffont avec qui on a des relations formidablement sympas et positives et constructives m'a dit qu'en précommande, on était numéro un des ventes. Un truc hallucinant donc c'est formidable je suis très très content de cette aventure et du coup comme je vous l'avais fait la dernière fois L'astrologie de l'amour je vais vous poser une petite question je vais vous poser une petite colle et vous allez me dire là j'ai fait des rubriques et là dans la rubrique le premier rendez-vous c'est quand on rencontre quelqu'un on rencontre un homme on ne sait pas trop à qui on a affaire et puis deuxième fois on le revoit et on s'est débrouillé pour avoir son signe parce que parmi des questions que je pose mais sans aucun scrupule mais quel signe tu faites quand dans l'anniversaire il y a plein de trucs mais il faut avoir l'info et puis le premier rendez-vous comment le séduire j'ai intitulé plein de petits paragraphes sur toutes les situations de la vie et comment le séduire alors vous allez me deviner vous devinez à qui on a affaire alors voilà comment j'ai intitulé comment le séduire expliquez-lui expliquez-lui que vous aimez les voyages et l'aventure et que toute forme de dépaysement ne vous fait pas peur dites-lui aussi que vous êtes curieuse de tout et impressionné par sa large culture et ses bonnes manières voilà il n'est pas trop dur celui-là il est plus simple que la dernière fois du moins j'ose l'espérer vous me direz si vous avez reconnu un profil et puis si vous avez reconnu un profil voilà voilà c'est comme ça c'est sympa je vous ferai un petit coucou mille merci voilà un horoscope comme on aime les faire celui du lundi 31 janvier pour toute la semaine il y a demain de mémoire je vous avais enregistré une nouvelle lune qui arrive et puis voilà ça évolue tout le temps chacun son temps mes lions mes lions mes lions j'ai eu des remarques je suis absolument désolé mes lions actuellement toutes les planètes toutes les planètes favorisent effectivement les signes d'eau avec Jupiter les signes de terre avec les planètes qui sont en signe de terre comme ça les signes d'air avec le soleil qui est en signe d'air et puis rien pour vous rien pour vous voilà donc il y a un moment parfois il y a des ciels neutres donc j'en suis absolument désolé rassurez-vous ça va évoluer très vite mes lions mais en ce moment le ciel est neutre neutre il n'y a pas d'influence qui vous stimule particulièrement si ce n'est faites juste un petit peu attention si vous appartenez au deuxième des camps pourquoi deuxième des camps parce qu'il y a l'opposition du soleil en verso qui réactive la conjonction de Saturne qui réactive le carré avec Uranus donc ne me prenez pas de décision active le temps travaille pour vous mes lions moderato tout simplement ça va passer très vite rassurez-vous allez mille merci pour vos gentils messages vos likes vos commentaires vos énergies positives moi j'adore les spirales vertueuses d'énergie positive parce que je me nourris autant que vous des énergies qu'on envoie et j'y suis très demandeur merci pour vos abonnements ça me fait hyper plaisir à bientôt merci merci